Et c'est devenu une habitude quand on fait ses courses dans les supermarchés grands ou petits. Le bio est partout dans les rayons. Oui, mais la bière a failli rester dans son jus hors de cette mode. Le bio, c'est beau, mais ce n'est qu'un pour cent des bières produites en France. Cela augmente pourtant de 30% par an. Clément Le Safre s'est rendu pour Europe 1 dans une brasserie qui est en train de basculer totalement vers la bio-bière. L'idée, c'est vraiment de s'y prendre bien à l'avance, refaire un peu les recettes et proposer le meilleur produit à la fin. Implanté à Pantin près de Paris, la brasserie La Parisienne est en pleine transformation. Au cours de l'année, elle va passer d'un quart à 100% de bière bio. Une décision liée à une demande de plus en plus forte des consommateurs, explique Lucas Lebrun, l'un des responsables de la brasserie. Il y a encore un grand pourcentage de la bière, même de la bière artisanale, qui est non bio. L'idée, c'est d'aller vers une consommation plus responsable, de prendre les meilleurs ingrédients. On fait le plus local possible, on plante du houblon dans Paris notamment, qui est en cours de certification bio. Alors, côté dégustation, le bio n'altère pas le goût de la bière. En revanche, les bouteilles sont vendues un peu plus cher, quelques centimes, pour amortir l'adaptation de la production. Hugo Havé est le maître brasseur de La Parisienne. Il y a certaines habitudes qu'il va falloir qu'on change. Faire certains process de nettoyage un peu différemment, parce qu'il y a des produits qui sont interdits dans le bio. Par exemple, on a ajouté avant de l'acide phosphorique, c'est pour corriger le pH en fait. On ne peut pas utiliser en bio, du coup on devait passer sur de l'acide lactique. Sauf qu'au-delà de ces contraintes techniques, le développement des bières bio est encore freiné par des soucis d'approvisionnement. Il n'y a pas assez de houblons et de maltes bio en France pour répondre à la demande des brasseries. Reportage de Clément Le Safre.